L'homme de la préhistoire est nomade et se déplace au gré des saisons et des migrations animales. Pour se mettre à l'abri, il fabrique des huttes faites de branchages, d'ossements et de pots. Il y a environ 12 000 ans, les hommes inventent l'élevage et l'agriculture. N'ayant plus besoin de se déplacer pour trouver leur nourriture, ils bâtissent des habitats fixes et se regroupent dans les premiers villages, dont les maisons sont rondes, construites en bois ou en terre et recouvertes de feuillages. C'est en Mésopotamie, il y a 5000 ans, que naissent les premières villes. Progressivement, les maisons deviennent rectangulaires ou carrées, formes plus pratiques pour être cloisonnées en différents espaces et permettent d'assembler les maisons les unes contre les autres autour de petites rues. En Égypte, les maisons traditionnelles sont construites en briques de terre et en paille et possèdent déjà plusieurs pièces. Plus tard, les riches se font construire des demeures de plusieurs étages. Peu à peu, les grandes villes du bassin méditerranéen s'organisent en quartier, séparant habitations, ateliers, cultes religieux, marchés. Elles sont déjà pourvues de canalisations qui assurent l'arrivée d'eau dans les maisons. La maison gauloise est construite avec les matériaux disponibles à proximité. Du bois pour sa structure et sa charpente, du torchis, mélange de terre et de paille pour les murs, de la paille pour le toit. Sans fenêtre, cette maison est sombre et est constituée d'une pièce qui accueille un foyer pour s'éclairer et cuisiner, d'une réserve à provision et d'un grenier plus chaud pour y dormir. En France, c'est à partir du XIIe siècle que la pierre remplace peu à peu le bois jugé trop fragile face aux incendies. Dans les bourgs et les villes, l'époque est propice à la construction de fortifications devant assurer la défense de la population en cas d'attaque. La cité médiévale compte de nombreux édifices, habitations, ateliers, boutiques, concentrés sur peu d'espace. Tandis que les plus riches habitent des logements spacieux et confortables, les pauvres vivent dans des pièces étroites, sombres et souvent insalubres. Au XVIe siècle, l'architecture renaissance venue d'Italie se propage en Europe. Les riches demeures rappellent l'architecture romaine par leurs formes, leurs colonnes, leurs proportions. Les façades sont plus régulières et pourvues de grandes fenêtres en verre. Au XIXe siècle, les grands industriels implantent des cités ouvrières pour loger leurs mains d'œuvre à proximité des usines. Ces petites maisons en briques sont toutes identiques et sans confort. C'est à cette époque que Paris subit d'importantes transformations menées par le baron Haussmann. La ville voit naître des parcs, un réseau d'égouts, et les rues sont élargies en grandes avenues, le long desquelles sont bâties des immeubles en pierre. Le XXe siècle est marqué par l'exode rural et le développement des villes. Pour faire face au manque de place, on construit en hauteur. C'est l'air des gratte-ciels, réalisé avec des matériaux nouveaux. Béton, acier, aluminium, verre. Dans les banlieues apparaissent des tours et des barres d'immeubles. Les habitants, de plus en plus éloignés des centres-villes, passent beaucoup de temps dans les transports. Aujourd'hui, on cherche à diminuer notre consommation d'énergie, ce qui nécessite de réduire les déplacements en voiture et de construire des logements plus économes. Quelles solutions proposent les architectes pour concevoir des logements à la fois pratiques, confortables et respectueux de l'environnement ? À quoi ressembleront les logements, les quartiers et les villes de demain ? Sous-titrage Société Radio-Canada